Bonjour, vous êtes enseignante en lettres et on va parler de quelque chose qui s'appelle des démigrations et des informations. Alors oui, vous allez nous l'expliquer. Oui, alors il s'agit d'un projet mené en lien avec ma collègue d'Histoire-Géo, Marlène Partica, dans un collège dans le cadre d'un EPI du thème Information, Communication et Citoyenneté. Et donc l'objectif c'est de permettre aux élèves de construire du sens à partir d'un thème d'actualité, les migrations, dans le chapitre de Géo compliquée, les migrations internationales, et puis d'allier la littérature à tout ça, pour arriver un petit peu à construire des connaissances à partir de savoirs abstraits ou de connaissances abstraites qui maîtrisent mal. Ok, et alors le côté désinformation ? On a travaillé en fait dans une classe qui suit une option éducation aux médias, et donc l'idée c'est d'arriver à amener les élèves à travailler sur la recherche d'informations, donc en éducation à l'information, et puis éducation aux médias aussi, travailler sur les médias, notamment les médias numériques, voir comment on cherche l'info et puis comment on arrive à vérifier la validité de cette information à travers un croisement de sources, et aussi quelques outils, les aiguiser, les aider à se saisir de ce qu'ils connaissent eux au quotidien, et voir comment eux, ils peuvent arriver à être un petit peu autonomes face à des recherches et face à la réception d'informations. Migration, c'est par rapport au sujet d'actualité qui touche la migration, ou les migrations que vous en connaissez actuellement ? Tout à fait, l'année dernière, l'actualité a fait que les élèves étaient dans la confusion, migrants, terroristes, toutes ces choses-là qui vraiment faisaient un peu de la bouillie dans leur tête, donc on est parti de ce sujet-là, mais en littérature, je suis partie d'un roman, Eldorado, de Laurent Godet, et on a pu, grâce aux personnages fictifs, mais quand même inspirés d'un feu d'hiver, construire un peu, incarner cette question-là, et puis ça a permis aussi de rendre un peu plus clair les concepts de géographie sur les migrations, avec des cartes qui sont parfois un peu floues aussi pour eux. Donc, effectivement, c'était pour clarifier une actualité un peu confuse, et un sujet extrêmement polémique aussi. Ça apporte beaucoup de tensions. Merci.